L'éditorial du Figaro La France, terre de champions, Paris-Yves Tréhard. Avec Léon Marchand, la France marche sur l'eau et le monde la regarde admiratif. Ce n'est pas si fréquent. Non seulement les Jeux de Paris 2024 sont bien organisés et offrent un décor de rêve, mais ils révèlent ou confirment aussi que notre pays compte un nombre exceptionnel de champions. Marchand, Dupont, Wembanyama, Rinneur, Beaugrand, Agben Yenou, Ferrand-Prévost et beaucoup d'autres. Sans oublier Mbappé qui, contre son gré, ne participe pas à la fête. Tous sont au panthéon mondial de leurs disciplines respectives. On ne peut rêver meilleurs ambassadeurs. Longtemps, la France a eu la réputation de n'être pas une nation sportive. Vexée de nos très mauvaises performances aux Jeux de Rome en 1960, le général de Gaulle prit le taureau par les cornes. Il créa l'Institut National du Sport. Peu nombreux étaient cependant les craques à faire rayonner le drapeau tricolore. La traversée du désert fut longue. La culture de la gagne n'existait pas. A l'école, le sport, la gymnastique disait tombe au cœur. Ne jouissait pas non plus d'une place de choix. Le vent a commencé à tourner dans les années 1980. Profitant de la médiatisation montante, une génération de figures conquérantes a crevé les écrans. Platini, Noah, Blanco, Inno, Prost, les regards ont alors changé. Quelles que soient les disciplines, individuelles ou collectives, le sport est entré dans une nouvelle dimension. La pratique de masse s'est généralisée, en même temps qu'elle s'est professionnalisée et structurée pour former des élites. Aujourd'hui, la France est une fabrique de champions reconnue dans le monde. Certes, beaucoup d'entre eux ont la chance d'être des enfants de la balle, mais dedans, certains partent peaufiner leur formation à l'étranger. C'est le cas de Léon Marchand. Entraîné aujourd'hui par un Américain faiseur de stars de la natation, il a toutefois percé à Toulouse, dans la piscine, Alfred Nakache, du nom du nageur d'Auschwitz, où il revient régulièrement. Et quoi qu'il en soit, lorsque la victoire est au bout, on lit sur son visage, comme sur celui des autres, son immense fierté d'avoir fait triompher ses couleurs.